et bien salut tout le monde c'est Mounazhar sahib et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment router votre appareil android donc ceci dit là ça va être pas n'importe quel appareil ce sera le samsung galaxy core prime ve visual edition sous le fireware la version 1.1 et ce sera un smg 361f c'est parti alors excusez moi donc d'après ce que j'ai vu c'est pas vraiment possible de router le téléphone d'après ce que j'ai vu sur les formats mais tout ça mais là j'ai trouvé un moyen infaillible de pouvoir router le samsung smg 361f 5.1.1 donc c'est vraiment simple en fait c'est pas compliqué mais c'est super galère à trouver et c'est donc pour cela que je vous fais une vidéo on va commencer de suite il va vous falloir déjà dans un premier temps un logiciel qui par la suite s'appellera odin donc je pense que vous le connaissez n'ayez pas peur de l'utiliser franchement il n'y a rien à craindre parce qu'on va juste changer le fireware de votre téléphone ce fireware là ce sera un fireware qui est déjà routé en fait c'est pas pré-router c'est routé directement et on va l'installer sur votre téléphone enfin sur son téléphone grâce à odin donc je me suis trompé donc je vais donc ça va vous envoyer sur enfin je vous mettra un lien dans la description qui vous enverra ici donc sur une page comme celle ci donc il faudra descendre et trouver la version de votre téléphone donc en l'occurrence pour nous ce sera smg 361 f5.1 qui est ici vous le télécharger donc soit vous cliquez dessus soit vous cliquez sur de l'autre c'est pareil c'est le télécharge on peut voir que pendant que vous téléchargez il y a écrit voilà je viens de l'arrêter c'est normal il y a écrit je crois que je me suis trompé de smg ah oui oui là pardon je me suis trompé de version super smg 361 f qu'il nous faut là je me suis carrément trompé voilà non ça c'est pas celui là c'est celui là voilà je l'ai trouvé donc smg 361 f5.1 donc vous cliquez dessus donc download et donc ici on peut voir que quand on fait moi je le mets en pause que le fichier s'appelle g361 f5.1 route system tar pour un rare plutôt parce qu'il va vous falloir winrar donc là c'est le télécharge avec winrar donc il va vous falloir winrar mais je pense que vous l'avez mais le principal c'est qu'il y ait route system on est sûr qu'on ne s'est pas trompé de fichier donc je vais l'annuler une fois que c'est téléchargé et que c'est extrait donc vous pouvez l'extraire sur votre bureau moi je l'ai mis sur mon bureau pour qu'elle serait plus simple il est là on peut voir qu'on ne peut pas l'ouvrir ça nous demande je vais me double cliquer dessus soit ça fait rien soit ça vous demandez de l'ouvrir avec un logiciel voilà par exemple voilà vous pouvez laisser donc c'est là que odin va intervenir donc le fichier prend quand même pas mal de temps à s'installer car il fait 1,49 gigaoctets c'est quand même énorme mais on va remplacer le firemoire de votre téléphone par celui ci c'est pour ça qu'il nous faut odin alors si vous l'avez pas je vous mettrais un lien dans la description pour le télécharger également on le lance rapide voilà donc vous connecter votre téléphone à l'ordinateur excusez moi donc ensuite ici là il y aura écrit ad donc ensuite vous allez cliquer sur appeler chercher le fichier qui est ici donc en l'occurrence moi il est sur mon bureau et j'oublie de préciser ça une fois qu'il sera extrait ça sera un point tard donc les points tard c'est fait pour un donc donc vous le sélectionnez vous l'ouvrez dans odin voilà il est là et ensuite vous pouvez non ensuite vous avez dans option pardon vous vérifiez que ça c'est bien coché par et pour ça et n'oubliez pas de cocher également des flash ensuite vous pouvez retourner dans les logs pour voir voir ce qui se passe et vous pouvez cliquer sur start bon moi ça me fait ça parce que j'ai pas branché mon téléphone ni rien mais je peux vous assurer que vous ça va marcher donc ça va s'installer il y aura écrit complet d'en bas ici il y aura écrit passe en vert vous pourrez donc débrancher votre téléphone et votre téléphone lui va redémarrer pendant ce temps et ensuite votre téléphone sera routé vous pourrez vérifier que supersu sera installé il faudra peut-être le mettre à jour en entrant dans l'application ils vont peut-être vous demander une mise à jour vous la mettez à jour et vous êtes routé voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous assure surtout bien aidé c'est le but et on se retrouvera dans une prochaine vidéo voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde